Musique Alors où est-ce que vous êtes née ? Alors à Chirouble, donc j'étais enfant d'une famille de vignerons à Chirouble. Et racontez-moi un peu le contexte familial, est-ce que c'est du coup une famille de sticulteurs déjà depuis des générations ? Oui, oui, même plusieurs générations. Je ne sais pas exactement d'ailleurs combien de générations, mais enfin, aussi bien du côté paternel que maternel, les deux étaient vignerons. Petits vignerons, à l'époque, on avait cinq hectares, c'était à peu près la surface qui était viable d'ailleurs. Et il a épousé une fille de Vorna, qui était fille de vignerons. À quoi ressemblait l'exploitation de vos parents ? Donc, plutôt petite, cinq, six hectares, qui n'étaient pas toutes en propriété. Enfin, en propriété familiale, elles étaient toutes quand même. Si mon père avait un petit peu de vignes qui lui revenaient de ses parents et de ses beaux-parents. Il y avait donc des vignes à Vornard et des vignes à Chirouble. Et puis des vignes très en pente, puisque Chirouble est un village très pentu, très difficile à travailler. Donc, de toute façon, on ne travaillait que ce qu'on pouvait travailler. Donc, c'est-à-dire avec cinq hectares, cinq, six hectares. Et encore avec cinq, six hectares, on avait souvent ce qu'on appelait un commis. Un commis, c'est-à-dire un homme qui vivait souvent à demeure. C'était des célibataires, c'était des gens qui ne se mariaient pas et qui étaient les commis et qui couchaient. Alors, à la paille, moi, je n'ai pas connu. Après, ils avaient quand même une espèce de chambre. Enfin, avec pas de chauffage, pas de salle de bain, évidemment. Enfin, on n'avait pas de salle de bain non plus. Alors, commis, on n'avait pas non plus. Donc, déjà, mon père avait un commis quand même. Jusqu'à ce que ses fils aînés arrivent, où là, il a pu se passer de commis. Puisque les fils, à partir de 14 ans, sont devenus les commis. Et les deux frères aînés sont partis 30 mois, tous les deux. Le régiment plus l'Algérie. Le troisième enfant, c'est une fille qui est devenue aussi le commis le temps que les deux frères aînés soient au régiment. Et sur les six enfants que nous avons été, cinq sont devenus vignerons quand même. Cinq sur six, c'était une bonne réussite pour l'éducation de mon papa. Est-ce qu'il n'y avait que les cinq hectares de vie ? On avait, comme tout le monde, deux, trois vaches, un cheval, et puis le potager, les lapins, les poules, qui nourrissaient la famille. En fait, la famille était nourrie par le jardin et le petit élevage, et le lait des vaches, et le beurre et les fromages. Et puis, comme on habitait au Bourg, du village, on avait la chance, les gens venaient acheter le lait, avec une berthe de lait. Ils venaient acheter tous les soirs, à la traite du soir, on avait une dizaine de personnes qui venaient acheter du lait, du beurre et du fromage. Parfois des œufs, parfois une poule, parfois, voilà. Donc, en fait, déjà, ça faisait un petit peu plus d'argent. Mais ça, on avait la chance d'habiter le village. On avait cette chance-là, parce que du coup, je vais dire, dès les années 20, on vendait déjà en direct. Ce qui, peut-être, a été, pour mon père, la première expérience, et la première chose qu'il lui a fait dire. Si on veut faire un peu d'argent, il faut vendre en direct. Je crois qu'il a dû avoir cette réaction, assez jeune, en fait. Et le vin aussi, il était en direct ? Alors, pas à cette époque. Et puis, de ça, à cette époque, à qui on l'aurait vendu, puisque tout le monde faisait du vin. Donc, le circuit court village ne pouvait pas fonctionner. Les gens n'avaient pas de voiture. Et à cette époque, le vin partait en tonneau, en fût. Et on se vendait plus ou moins bien. Mais c'est drôle, parce qu'à cette époque-là, le vin, à la fois, c'était la production principale. Mais à la fois, si on faisait bien du vin et qu'on le vendait bien, on faisait de l'argent. Et du coup, on pouvait mettre de côté. Et puis, changer, acheter une vache, acheter un cheval. Changer des choses comme ça. C'était presque ce qui faisait l'argent en plus. Parce qu'on s'auto-suffisait, en fait, pratiquement à la nourriture. Et au frais quotidien, c'était plutôt les vaches, les lapins, la volaille, tout ça. Le vin, c'était le plus qui faisait qu'on pouvait acheter quelque chose. Un confort, peut-être. Non, le circuit court vin, il a commencé dans les années, mon père a commencé dans les années 60. En 60, j'avais 12 ans. Mon père s'est mis à faire des bouteilles en 60. Donc, là où il avait compris le fait que c'était intéressant de faire de la vente directe. Il l'a compris très vite, en fait. Et puis, après, il descendait à Lyon avec sa voiture. Il livrait les bistrots de Lyon dans les années 60. Et du coup, le niveau de vie familiale a augmenté ? A augmenté, carrément. Voilà. On est presque devenu riche par rapport à d'autres qui n'avaient du coup pas fait cette démarche. J'allais dire, il y a presque la même différence qu'aujourd'hui, avec ceux qui font de la bouteille, qui en vivent, et ceux qui sont restés à la vente au négoce. C'était déjà cette même différence. Et donc, il s'est acheté une voiture. À Chiroub, il y avait peut-être, tu sais, un village comme ça, il y avait 10 voitures. Alors, il y avait les riches, les bourgeois, il y avait des voitures. Et puis, il y avait les paysans qui se débrouillaient. On est monté en puissance et du coup, en bien-être, le confort. On a fait une salle de bain, une douche. Très tôt aussi, il y avait les points qu'il y en avait dans mes copains et copines. À partir du moment où vous vous douchez, où vous avez des toilettes, où vous montez dans la société, peut-être qu'on a été enviés quelques fois, je ne sais pas. Enfin, je n'ai pas le souvenir qu'on a été mal perçus. Mais c'est vrai qu'il y avait des familles qui souffraient plus que nous. Non, les relations entre paysans, ça a toujours été bien. Enfin, je veux dire, je n'ai pas de souvenirs de mauvaises relations, en tout cas. Je me rappelle surtout la première machine à laver de ma mère, qui a été tôt aussi. Et ils avaient créé une association qui s'appelait, pas l'aide familiale, mais quelque chose comme ça. Et donc, ils avaient acheté une machine à laver qu'ils avaient mise sur une petite remorque à roulettes. Et en fait, ils ont acheté une machine à laver pour toutes les femmes du Bourg. Donc, c'était le cylindre, vous savez, c'était un cylindre avec un agitateur au fond. Et puis, tout seul, c'était trop cher. On ne pouvait pas acheter une machine à laver pour soi, tout seul. Alors qu'on avait six enfants à la maison, on était huit, plus le commis, on était huit ou neuf dans les maisons. Mais la machine à laver ne pouvait quand même pas être pour une seule famille. Ce n'était quand même pas possible. Et en fait, alors ça, la machine à laver, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Les filles étaient secrétaires ou comptables. Il n'y avait pas le choix, on ne nous a pas donné le choix. Alors, comme j'étais bonne en maths, j'étais comptable. Je n'ai pas eu le choix. On ne va même pas poser d'autres questions que celle-ci. Celles qui étaient bonnes en français, en dictée, qui ne faisaient pas de fautes, et bien elles étaient secrétaires. Et celles qui faisaient des fautes, mais qui étaient plutôt bonnes en maths, elles étaient comptables. Donc, j'ai été comptable. Et comptable chez Georges Duboeuf. Maison de vin quand même, puisque mon père vendait son vin à Duboeuf. Et donc, les filles de vignerons, c'était toujours bien. Parce que c'était des filles sérieuses. Et puis, on connaît les parents, on sait qui c'est. Donc, en fait, toutes ces employées, et encore aujourd'hui, la plupart de ces employés sont des filles de vignerons. filles et fils. Et donc, voilà, j'étais deux ans chez Duboeuf. Et j'avais déjà une place tout à fait honorable, puisque Georges Duboeuf m'avait dit, bon, ben, je te confierais le poste de la comptabilité. J'aurais eu une très bonne place. Et pendant ce temps, j'ai rencontré un vigneron. Et là, c'est vrai que j'ai eu le grand choix de ma vie. On avait un vigneronnage de 8 hectares, ici, là, à Lantigné. Moi, j'étais comptable chez Duboeuf. Et au bout de six mois de mariage, j'ai dit, c'est où je reste comptable, ou on ne va pas pouvoir continuer à vivre ensemble. C'était pas possible. Lui, tout seul, il ne pouvait pas se débrouiller. C'était trop grand. C'était... Et puis, il n'avait pas le moral. Bon. Parce qu'on n'était pas chez nos parents. On a pris une exploitation à part. Et je rentrais le soir, moi, bien habillée, tout ça, avec mes petits talons aiguilles et compagnie, du bureau. Et lui, il arrivait de la vigne, bien suant, bien fatigué. J'ai compris très vite que j'ai eu le choix entre mon mari et mon métier. C'était très différent. Il ne pouvait pas être tout seul. Après, je me suis dit, oh, mais ma cocotte, tu sais faire plein de choses. Eh bien, on va faire du vin et on va le vendre. Parce que chez Duboeuf, qu'est-ce que je faisais ? Je vendais du vin en bouteille. Bon, je vais le faire pour moi-même, déjà. Donc, en fait, j'ai fait mon chemin et j'ai dit, tu vas rester avec ton mari, vous allez produire du bon vin et vous allez le vendre en bouteille. Et du coup, développer le commerce avec la production. Ça fait qu'on a fait des bouteilles. En 69, je faisais des bouteilles. Et je vendais des bouteilles. Donc, vous avez suivi la lignée de votre père ? Alors, déjà, j'avais cette idée-là. Bien sûr, j'avais aussi cette image que du coup, chez mon père, déjà, j'allais en cave avec lui. Il m'avait appris à déguster. Oui, ça, j'ai eu un cadeau de mon père aussi. C'est que quand j'avais 6-7 ans, petite, mon père a perdu l'odorat par une maladie au Torino. Et en fait, moi, j'étais la petite qui était là. Les grands frères étaient au régiment. La sœur n'y connaissait rien. Mais Annie, ma petite, tu vas être mon nez, Annie. Et j'ai été le nez de mon papa, mais toute petite. Et donc, j'ai dégusté, tout du moins senti, très tôt. Très, très tôt, j'ai été dégustatrice, en fait. On s'est dit, à nous deux, on a un projet. On a un projet de vie. On s'est fait un projet de vie. On avait 20 ans. On s'est mariés à 20 ans. Donc, on s'est connus à 16 ans, 17 ans, 18 ans. Donc, en fait, on a forgé notre projet. On s'est dit, à nous deux, on va faire plein de choses formidables. On va avoir des enfants, on va vendre des bouteilles. On va faire ci, on va faire ça. Donc, en fait, justement, à deux, on sortait de rien. Et surtout pas d'argent. Et on s'est dit, tout ce qu'on va faire, on va le faire nous-mêmes, de notre énergie et de notre capacité. Donc, quand on est arrivé dans cette exploitation, il y avait quatre vaches et un cheval. Oh ! Et mon père dit, c'est formidable. Il y a quatre vaches et un cheval. Mon beau-père, encore bien plus. Ah ben alors, elle était ravie. C'était une très belle exploitation qu'on a prise. Ah ben, j'ai dit non. Alors là, un vigneron, oui. Alors, au cul des vaches, c'est hors de question. Moi, je... Non, c'est non. Mais enfin, mais avec quoi tu vas nourrir tes enfants ? Mais enfin, alors ça... Ah non, 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 non. Pas de vaches. Hors de question. La fosse à fumier au milieu de la cour, les poules et les lapins qui courent... Les poules qui courent partout. Hors de question. Ça, alors non, moi, c'est non. Je suis comptable, je reste comptable. On n'a pas besoin d'être fermier. On est vignerons. On va vivre de notre vigne, de notre travail. Eh ben oui, mais si un jour tu gèles, comment que tu feras pour nourrir tes enfants ? De toute façon, pour nourrir mes enfants, ce n'est pas deux litres de lait. C'était changé. Tout était changé. Les prés ont été plantés en vigne. Donc, il n'y avait plus... On n'avait plus de foin, on n'avait plus de... Non, non, ça, on a vraiment changé tout. Ça, c'était 68. Et 68, dans notre tête, on changeait tout. On a franchement changé tout. Moi, la révolution de 68, je l'ai en plein dans ma tête et dans mon fonctionnement et dans ma façon de voir. Tout, la façon de vivre, je veux aller en vacances. Je suis allée en vacances tous les ans de ma vie. En 69, on est allé en vacances. Mes beaux-parents n'y sont jamais allés. Les deux fauteuils aussi. Ça, ça me fait toujours rire, c'est les deux fauteuils. On a acheté les fauteuils en sky. Vous savez, le fauteuil qui aujourd'hui est design pratiquement. Vous savez, quand tu rentres de la vigne très fatiguée, une chaise droite, c'est une chaise droite. Donc, si on s'est acheté des fauteuils, tu te rends compte d'acheter des fauteuils, mais enfin, t'as vu le prix des fauteuils. C'est pas possible d'acheter des fauteuils. Ben oui, mais enfin, écoute, franchement, le soir, qu'est-ce qu'on serait bien si on avait des fauteuils ? Donc, un jour, on s'est lancé, on est allé acheter deux fauteuils. Les deux mêmes. Et il m'a fabriqué une table basse. Magnifique. Elle était très, très belle, la table basse. On s'est fait disputer par les parents de René qui ont dit « Mais vous n'avez pas autre chose à acheter que des fauteuils ? À votre âge, des fauteuils ? » Ah ben alors là, quand la chaise droite est trop dure, eh ben t'as qu'à aller te coucher. Puis si tu te couches de bonheur, tu pourras te lever de bonheur. C'est déjà pas mal. Donc après, nous, on n'avait pas envie d'aller se coucher si tôt que ça, déjà. Et puis on lisait. Et puis du coup, le soir, ben voilà, on écoutait de la radio. Voilà, on n'allait pas se coucher comme les poules. Déjà nous, vous savez, il y avait une grosse différence quand même. Alors avec mes parents, pas tant que ça. Puisque mes parents avaient déjà la cuisine en formica rouge et bleu. Alors la cuisine en formica, ça c'était le dernier cri. Et quand mes parents ont eu ça, il n'y en avait pas beaucoup à Chiroub, la cuisine en formica. Et oui, alors après nous, on a aussi une cuisine en formica, mais alors du coup, elle était faux bois, couleur, vous savez, elle était beaucoup plus belle. Tout, la façon de vivre, la façon de voir, la façon de voir des choses, aller à la mer. On avait des petites jupes au-dessus du genou. La musique, Bob Marley et compagnie, c'était... Les vendangeurs étaient devenus fumer du hachiche et compagnie. Ben oui, on avait 20 ans, on était comme eux. Ah non, mais alors franchement, on n'a pas regardé en arrière, on n'est pas du tout regardé en arrière. Même, voire rejeter ce qui était en arrière. à la limite. Donc, on a commencé, comme on dit toujours, on a commencé complètement bio, puisqu'on... Le cheval, l'aracle, la pioche, la cisaille, voilà. On va quand même être acteur, nous, on a toujours eu un tracteur. Tracteur en jambeur, au début. Est-ce que vous faisiez vos greffes ? Oui, au début, pas longtemps. Vous osiez pour attacher la ligne, vos échelles ou pas ? Pas longtemps. Oui, on a bien forcément commencé comme ça, puisqu'on n'avait pas d'arons. Mais très peu, très peu de temps. Nous, on a pris la monoculture directe et les bouteilles directes. Le premier vin qu'on a fait, on s'est marié en 68, le premier vin qu'on a fait, c'était un 69, qui était un excellent millésime. Ça, je m'en rappellerai, et c'est vrai. On avait fait 500 bouteilles. Donc, la première pièce, on l'a mis en bouteille et on l'a vendue déjà. On a commencé en 69, les premières bouteilles. Et après, le reste, on vendait au négoce, parce qu'évidemment, on n'a pas vendu toute notre récolte en bouteille du début. Puis alors, on avait racheté le tube du casino. Vous savez, ces vieux tubes qui étaient verts et jaunes. on avait enlevé le mot casino, on avait repeint par-dessus et on allait livrer avec un tube. Monoculture, vente en bouteille. Quand tu as de l'argent, tu achètes tes osiers. Quand tu as de l'argent, tu achètes tes greffes. Puisque tu vas te casser la tête à faire tout ça. Nous, on a tout viré, tout viré l'ancien temps. La fosse à fumier, tout ça, hop, 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 tout est parti, tout a été transformé. Puis après, on nous a appris, les chambres d'agriculture, les comités de développement nous ont appris à traiter les maladies, avoir des produits qui étaient efficaces contre le milieu, l'œilium, etc. Donc, si vous voulez, on nous a appris à produire. Alors après, on est devenu finalement dans la démarche totale des chambres d'agriculture et des comités de développement, c'est-à-dire apprendre à produire beaucoup, bien, pour ne pas pourrir, on mettait de l'antipourriture, pour qu'elles produisent bien, on mettait de l'engrais, enfin, tout ça, des choses qu'on ne faisait pas. Ça, c'était des années 60, on va dire 80 plutôt, 75, des années 75 aux années, enfin, encore maintenant, puisque ça fonctionne toujours. J'ai été vice-présidente du comité de développement toute ma vie, puis la chambre d'agriculture et tout. Moi, j'étais dans le syndicalisme de développement. c'était aussi mon tempérament. Et donc, de développement, je voulais que les gens apprennent à bouger, à sortir, sortir de leur... Tu vois, je voulais qu'on devienne moderne, qu'on devienne évoluer. Et... Ça passe par quoi, la liberté, alors ? Eh bien, notamment la vente en bouteille, je me suis beaucoup battue pour ça. Et puis, et puis, ne pas être à quatre pattes d'un sévigne, hein, des tracteurs en jambeur, ne plus être attelé comme l'étaient nos pères. Moi, les voir piocher, mais ça, je l'ai fait, les premières années, mais tout de suite, j'ai dit à mon mari, mais c'est le marteau. Enfin, qu'est-ce que ça rime ? Derrière vos vignes, là, piocher comme ça, mais enfin, il y a des outils. Si vous avez un tracteur en jambeur, il y a des charrues qui font d'abord comme ça, puis comme ça. Et il ne reste plus qu'un tout petit peu à dégraver, comme on disait, mais avec un petit outil. Moi, j'ai vraiment été dans cette démarche-là. Et les gens étaient réceptifs ? Plus ou moins. Mais il y en avait. Quand même, si, le comité développement marchait bien quand même. On avait vraiment une bonne partie des vignerons qui assistaient aux réunions. Mais après, qu'ils le faisaient plus ou moins. Voilà, je veux dire que l'évolution, c'est ça, c'est courant à tous les métiers. Mais soit vous avez pris le train, soit vous ne l'avez pas pris. Soit vous êtes restés en gare. Mes frères aînés ont été comme mes parents et mes grands-parents et mes arrière-grands-parents, finalement. Je trouve que vraiment, enfin, c'est l'après-guerre, avec un peu encore dix ans de plus, peut-être, qui a tout changé. J'allais dire, jusqu'aux années 50, vraiment, il y avait eu très, très peu d'évolution. Tout a été vers cette aspiration, aspiration du modernisme. Un couple de vignerons, aujourd'hui, fait 15 hectares sans problème. Mon père, il en a fait cinq. Avec un commis. Mais forcément, c'était tout manuel. Et puis, il y avait les vaches, et puis il y avait le foin, et puis il y avait les... Enfin, je veux dire que, là, on est devenu une profession spécialisée, qui s'est équipée, qui s'est modernisée, qui peut faire plus grand. Alors, je ne fais pas l'analyse du bien et du mal. Je vous raconte ce qui s'est passé. Celui qui ne s'est pas modernisé, de toute façon, il n'est plus là. Bon. Celui qui s'est modernisé, peut-être, il n'est plus là ou il s'en va parce qu'il s'est sur-endetté. Bon. Oui, parce que ça a été la conséquence d'achat de matériel, etc. Et du nouveau cuvage, et du nouveau pressoir, et du nouveau tracteur. Et après, voilà, il y a quelques survivants. C'est ceux qui ont peut-être réussi à gérer. Toujours mieux, toujours plus, toujours plus beau, toujours plus cher. Et puis, ça s'est quand même arrêté un petit peu, un petit peu, ça s'est calmé largement. Si je vous raconte ma vie, je n'ai été que dans la vie progressiste, de faire toujours plus, toujours mieux, avec des outils performants. Moi, je trouve qu'il y a une autre évolution maintenant, du coup, environnementale, qui est arrivée, alors celle-ci, dans les années 90, où du coup, ça fait chemin inverse. On nous dit, mais il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Depuis 15 ans, on nous dit, vous avez pollué, vous avez utilisé trop de produits, vous avez fait trop produire les vignes, etc. Bon, on nous avait appris à le faire, effectivement, qu'on l'a fait. Bon. maintenant, on s'aperçoit le travers de cette chose-là, donc, bien sûr, maintenant, la génération d'après-midi, ce n'est plus ma génération, c'est mon fils, puisque mes enfants ont 40 ans maintenant. Donc, c'est mes enfants qui maintenant, évidemment, font, alors, ils ne se sont pas mis au bio, mais enfin, lutte raisonnée, on va dire, l'entretien des sols, enfin, on utilise beaucoup, beaucoup moins de pesticides, de pesticides pratiquement plus, enfin, je veux dire, d'insecticides, pour ainsi dire pas, bon, zéro. Et puis, on ne traite que s'il y a besoin, enfin, etc. Et tes enfants, qu'est-ce qu'ils font, alors ? C'est une grosse entreprise. Ma fille est derrière son clavier d'ordinateur toute la journée. Elle est commerciale, gestionnaire, comptable, voilà. Mon fils, plutôt chef d'exploitation et surtout vinificateur. Il est très vinificateur, puisqu'il a fait quand même le diplôme pour ça. Donc, voilà, on fait tous tout. Quand on a taillé, on a tous taillé. Et puis, les salons, on fait énormément de salons. moi et mon mari, on en fait encore une dizaine. Nos salons, ce que nous, on a créé, tant qu'on peut. Mes enfants, enfants d'autres. Notre retraite officielle est prise en 2000, quand on a eu 60 ans tous les deux. et puis, on touche brillamment notre retraite. 560 pour moi, 560 pour moi, 900 pour mon mari. Et ça fait que l'entreprise quand même tourne bien. Et du fait, on tourne bien parce qu'on est resté au boulot. On est pratiquement au boulot à 100 % encore. Et au boulot, le bénévole, volontaire, toujours dispo, toujours là, prête, prête au, voilà. Et donc, les deux conjoints ne sont pas dans l'exploitation. Eux, donc, n'ont pas eu ce besoin puisque Laurent a eu la chance d'être avec sa sœur. Donc, il n'a pas besoin de sa femme pour mener son exploitation. Ce qu'on disait au début pour moi et René. Donc, si tu veux, les maris et les femmes gagnent leur vie. Donc, assure aussi, c'est aussi une grande sécurité, ça, d'assurer un revenu. Voilà. Et du coup, après cette entreprise, ben voilà, je veux dire que non seulement elle ne s'étiole pas, mais elle s'amplifie, elle s'agrandit, elle se rénove, elle s'étoffe. Enfin, bon, voilà, les deux enfants sont encore au-delà de ce qu'étaient les parents, largement. Avec qui vous rejagez vos vies maintenant ? Alors, depuis uniquement deux ans, avec une équipe de turcs. Donc, les turcs sont des... qui vivent en France, voilà. Et donc, ils ont la sagesse que n'ont malheureusement pas les Français. C'est-à-dire qu'il y a un chef d'équipe qui crée une équipe et qui nous amène l'équipe. On dit, je veux 20 vendangeurs pendant 15 jours. Eh bien, on a 20 vendangeurs pendant 15 jours qu'on paye aux tarifs classiques, aux charges sociales classiques. mais si vous voulez, voilà, il n'y en a pas 19, il n'y en a pas 21, il y en a 20. Parce que si j'ai dit 20, c'est 20. Et que s'il y en a un qui ne vient pas, on en trouve un autre. Et s'il y en a deux qui ne viennent pas, on en trouve deux autres. Et donc, voilà, depuis deux ans, alors c'est plutôt un peu plus cher que le vendangeur classique. Enfin, je ne sais pas. Mais, voilà, c'est une évolution parce que ma fille ne veut plus faire ce que j'ai fait toute ma vie, c'est-à-dire la nourriture, le logement, là, voilà, on a logé, nourri tous nos vendangeurs jusqu'à, jusqu'à il y a deux ans. Comment vous l'avez ressenti, le fait d'arrêter cet accueil du vendangeur qui te député ? Alors, comme j'ai 70 ans, je vais te dire, ça ne m'a pas déplu. Mais, ça a été une rupture totale. On ne fait plus les vendanges. Puisque les vendanges, c'était vraiment un moment extraordinaire. Moi, j'ai vécu des vendanges extraordinaires toute ma vie. Puisque du coup, avec la mentalité que vous me voyez, on a toujours eu des gens du monde entier. Donc, c'était vraiment 15 jours extraordinaires. Je crois qu'on a vu des gens du monde entier. Quand je dis monde entier, il ne doit pas y avoir beaucoup de pays qu'on n'a pas eus à la maison. Donc, couché, nourri, pendant 15 jours, donc avec les langues, les religions, les façons de penser, les façons d'être. Du plus zonard au plus chic, sophistiqué, le fils du notaire, du machin, du truc. Et puis, le zonard de Paris. Donc, tout ce mélange, c'était extrêmement, riche et extrêmement formidable. Ça a été pour moi des moments formidables. Le déclin, il est quand même un petit peu dans le commerce mondial. Je veux dire, c'est pas... on est dans une période très difficile du commerce et de la production agricole. Vous voyez bien, aussi bien que le lait ou les céréales, enfin bon. Donc, le vin ne fait pas bande à part. On a ce même déclin dans le commerce. et puis, on cherche toujours à acheter moins cher, moins cher, moins cher. Et le moins cher ne fait plus vivre les gens. Donc, le moins cher, quand on veut acheter moins cher, il faut acheter un pull qui vient de Chine. Quand on veut acheter moins cher, il faut acheter du vin qui est produit moins cher. Le Beaujolais ne sait pas se produire bon marché, quelque part. On a un prix de revient élevé. donc, on ne peut pas arriver à vendre ce vin au prix suffisant par rapport à son prix de revient. Je pense que c'est une des premières causes. On produit cher et on produit cher, on produit parce qu'il est difficile à produire, parce qu'on est encore peu mécanisé, parce que vous voyez bien nos vignes, on est encore peu mécanisé, malgré qu'on a voulu évoluer, on est encore peu mécanisé. On produit cher. Un litre de vin aujourd'hui, il se produit, on est à 1,4, 1,6, 1,7, 1,8. Quand le négociant vous l'achète, 1,9, c'est tout. Mais c'est comme le lait, enfin, je veux dire, on est dans la même procession. Je veux dire, moi, je n'accuse pas le paysan. Jamais, pratiquement. Le paysan, il a fait ce qu'il a pu. Et on ne peut pas produire moins cher, nous. Ou alors, on vire tous les coteaux, on fait un autre plant, enfin, bon, on ne fait plus du beau gelé. Et après, pourquoi nous, on, on, n'a pas connu cette mé-vente. Mais parce que chaque fois, on a vraiment beaucoup, beaucoup lutté pour vendre nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a longtemps qu'on a viré les négociants, les coopératives, les négociants. Notre vin, on le vend nous-mêmes à nos réseaux. on a créé les réseaux. Donc, on exporte aujourd'hui 30% à peu près. À peu près aussi 30% peut-être en vente directe. Après, il y a de la vente des fois qui est un peu moins intéressante parce qu'elle est à des revendeurs. Mais enfin, bon, donc, on vend, on développe, on développe toujours. On n'est absolument pas en chute. On n'a jamais baissé en chiffre d'affaires. On fait que chaque année, on augmente le chiffre d'affaires. C'est quoi ? C'est s'extraire des relations de dépendance ? Oui, complètement. Et ça vous l'avez tout le temps fait ? Tout le temps fait. On est parti de rien. Donc ça, c'est une grande satisfaction, je trouve. On était à la fois, on avait des acquis ancestrales au fond de nous, mais vraiment pas d'argent et pas de vignes. On est parti avec zéro. Zéro argent et zéro vignes. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, c'est franchement notre travail et nos deux enfants aussi. C'est notre travail, c'est notre projet et c'est notre réussite puisqu'on s'entend bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est un plaisir à être ensemble tous les quatre. On n'appréhende pas que nos enfants fassent ce métier-là quand c'est l'exigence, l'adulté ? À la fois, on n'a jamais souffert. On a toujours été dans l'élan. Moi, je n'ai jamais souffert. Je souffrais quand on grêle, quand on gèle, quand on ne vend pas, quand on est des souffrances. Mais j'ai toujours été dans le dynamisme et dans la satisfaction. Et moi et mon mari, on a toujours été dans cet élan-là. Et je ne sais pas si on ne provoque pas soi-même sa réussite et son bonheur. Parce que de nos copains, de nos voisins, n'ont pas eu ce bonheur que nous, on a réussi à avoir. On a le même savoir que nos anciens par rapport à la terre, à la plante. C'est la même plante que nos ancêtres d'il y a X centaines d'années. La vigne est une plante pérenne qui vient des Romains ou des Grecs ou de je ne sais trop quoi. Donc, si vous voulez, c'est la même plante. Donc, en fait, cette plante, c'est d'elle qu'on tire notre revenu et ce magnifique produit qui est le vin. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé. C'est bien ça qu'on peaufine avec notre savoir actuel. On peut peaufiner ce produit pour le rendre de plus en plus aussi commercial. Parce que je pense que le vin que faisaient les Romains, ça devait être un bon vinaigre, j'imagine. Sous-titrage ST' 501